et les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de astérix et obélix baffez les tous ou bien dans le titre original slap them all puisque comme pour le collector des schtroumpfs on a droit uniquement à la langue anglaise pour toutes les régions et on a un texte pour chaque région sur le côté donc on a le titre entre guillemets qui passe un peu partout pour pour chaque chaque région chaque pays ils ont pas fait un collector par pays donc ça c'est un petit peu dommage ils ont les ont fait pareil avec les schtroumpfs alors souvenez-vous notre aventure avec le collector des schtroumpfs qui était pas très bonne avec la figurine qui était un peu cassé j'espère que je n'aurai pas la blague ici je pense oui il ya une figurine c'est ça de 27 cm on va découvrir ça ensemble alors la version collector ici se vend 80 euros sachant qu'on a une édition spéciale qui allait vendu 40 euros et on doit retrouver normalement cette édition spéciale ici à intérieur le collector est comme d'habitude uniquement sur ps4 et switch pas de version xbox et et ici c'est la version ps4 que je vous présente alors le jeu fait beaucoup parler de lui certains disent que c'est bien certains disent que c'est pas bien je n'ai pas encore essayé vu que je n'ai pas reçu de version digitale de ce jeu mais je vais sans doute l'essayer ce week-end apparemment avec une durée de vue une durée de vie entre 6 et 8 heures donc je voudrais pouvoir le terminer ce week-end et pourquoi pas vous faire une vidéo à la volée j'ai reçu également d'autres choses qui vont me prendre du temps mais je vous avoue que j'ai vraiment envie d'y jouer parce que bon étant fan du jeu arcade originel ce nouveau beat the mall de asterix obélix s'en inspire fortement avec 50 niveaux etc il y en a qui c'est répétitif et c'est bien donc j'ai envie vraiment de faire mon avis et surtout que visuellement il ya quand même l'air super incroyable voilà donc le collector le visuel mais c'est le visuel principal du jeu et je trouve que ça fait largement le taf on a les langues sur les côtés quand je vous l'aider à l'arrière une belle explication avec le contenu du collector que l'on va découvrir je l'ai prédécoupé pour gagner du temps histoire de sortir la boîte du fourreau je sais pas si je pourrais je sais pas si je pourrais laisser cette fois le blist on va on va voir ce qu'on peut faire oui je pense ça devrait ça devrait aller alors on a voilà comment ça se présente ça c'est très propre très bien présenté on a le jeu dans sa version normale si je peux dire on va regarder s'il ya quelque chose de spécial à l'intérieur genre un petit porte-clés ou quelque chose tout cas packaging très bon moi j'aime bien donc voilà le jeu en version standard astérix obélix baffi les tous et non il n'y a rien du tout il n'y a que le blu ray voilà à l'intérieur notez que j'ai également pris la version strictly limited qui arrivera plus tard qu'un collector qui est beaucoup plus cher que je présenterai plus tard dans dans la sur la sur la chaîne unboxing on a des lithographies car postal donc si vous êtes fan de la bd d'astérix qui était mon cas lorsque j'étais jeune je vous avoue que je n'ai plus lu depuis plusieurs années mais j'ai toujours été attaché à astérix et obélix comme pour les schtroumpfs j'avais bibliothèque et je me prenais les bd c'est toujours un grand moment lorsque j'étais plus jeune donc les petites lithographies et ensuite on a la figurine alors tout est tombé mais ça va à l'air d'y avoir trop de casse alors elles s'assemblent en plusieurs parties voilà donc en gros il n'y a que la figurine et les lithographies et c'est 80 euros donc c'est 40 euros de plus c'est pas un collector qui est vendu très cher je voulais dit celui de street lee ce sera sera lui d'un autre contenu mais également d'un autre prix je pense qu'avec les frais de port il me revenait à 175 euros donc on verra ce qu'on aura cette version donc ça c'est bon je peux ranger les lithographies le jeu je vais pas le ranger vu que je vais l'utiliser directement pour l'installation alors comment ça se présente bon ça va pas être bien compliqué les chaussures qui sont attachées j'imagine là et là chaussures de gauche devra laisser voilà chaussures de droite je vous montre le résultat que c'est terminé bien sûr voilà ça ça va au sol astérix lui tiens mais il manque un élément alors comment j'accroche le personnage j'ai dû oublier un élément dans la boîte alors astérix lui doit rentrer là je suppose ouais chose qui m'inquiète comment vais-je accrocher notre ami romain je ne vois pourtant rien oui normalement il doit y avoir une tige ah oui elle est sur le côté elle est sur le côté donc voilà si vous avez comme moi la blague c'est vrai qu'on la voit pas super bien elle est super transparente je pensais que j'allais avoir une malédiction mais non ça va donc on met la petite tige ici sur le perso il vient non mais on doit attacher alors est-ce que tu veux bien rentrer ou pas ah d'accord il y a une petite attache à l'intérieur qui est cassée décidément il y a un sérieux problème avec leur collecteur il y a une petite attache à l'intérieur qui est cassée ce qui fait que ça tient pas super super bien mais ça va ça tient ça tient donc il devrait vraiment regarder à leur assemblage au niveau des collecteurs il y a un sérieux problème quand même mais ça devrait tenir ça devrait tenir si pas il va falloir que je joue de la colle voilà voilà et voilà ce que ça donne voilà ça va ça va être bancal comme on dit c'est quand même incroyable que deuxième collector deuxième farce que j'ai avec microïds bon c'est moins grave que le schtroumpf donc voilà comment ça se présente je sais pas si je serai tout vous montrer non ça tient pas ça tient pas du tout bon voilà voilà un petit peu la figurine avec le romain qui décolle sous le crochet d'astérix donc ça c'est plutôt bien réussi il faut que je mette une petite pointe de colle pour que le petit pas tiennent voilà à côté vous pouvez poser à côté de la figurine le bouclier ainsi que la lance c'est juste à poser il n'y a pas de points à l'accroche mais rien donc voilà de nouveau plutôt mitigé par la qualité de fabrication parce que j'imagine que si moi j'ai eu la blague d'autoront la blague donc de nouveau voilà il ya de nouveau à redire et la figurine elle est loin d'être oufissime bon c'est ça rend pas mal c'est joli mais c'est pas la plus belle d'astérix qu'on a eu les autres c'était beaucoup plus qualitatif selon moi celles-ci font vraiment place toche bon vous allez me dire c'est pour 40 euros de plus donc qu'est-ce qu'on a de plus pour 40 euros on à l'élite aux on les estimer à 5 euros le packaging 10 euros 15 euros parce que la figurine vaut du coup 45 55 25 30 euros on va dire oui allez on va dire qu'on a tout juste pour son argent voilà ma réserve est vraiment si vous êtes fan de bd et d'astérix sinon j'imagine que la version standard ou la version spéciale vous suffira voilà bon j'ai un petit peu galéré pour le montage avouer que c'est un petit peu spécial quand même voilà voilà vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais bon faut va falloir le cas me manipuler précaution dites moi si ceux qui l'ont eu si vous avez eu aussi ce petit défaut dans votre collector serait intéressant savoir ça voilà pour l'unboxing les amis j'espère ça vous a plu moi je plonge sur le jeu qui a l'air vraiment extraordinaire je voudrais mon retour faites chauffer les consoles prenez soin de vous et des autres à plus à plus vous 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501